J'ai fait déjà sur la frite, c'est pareil. Si tu as fait sur la frite, on va passer friter. Alors les amis, après matin le Torah, on a parachat Nassou, n'est-ce pas ? On dit On a comparé la Torah à l'arbre. Il a planté en nous. Et comme une nouvelle plantation, qu'est-ce que tu fais quand l'arbre est petit ? Tu mets des gedarim, tu mets des barrières pour protéger, oui. Et qui c'est qui met les barrières dans la parachat de Nassou ? Le nazir, il s'est mis la barrière. Donc après matin le Torah, il faut que tu sortes et que tu prennes sur toi quelque chose. Pour pas que ce que tu as reçu, il s'en va. Ou il se fait esquenté par les autres. Tu mets une jeune pousse. Si tu ne la protèges pas, elle sera esquentée par les gens qui vont venir marcher dessus. Nous disons que Rabbi Akiva, Rabbi Akiva Iger, Rabbi Akiva Iger, il a dit sur Chidush. Il a dit Il a dit Comme si j'ai trouvé un grand trésor. Chalal, rav. Mais chalal c'est déjà un trésor. C'est un trésor que plus tu prends et plus ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas, oui. Mais si on prend le mot chalal, chalal c'est le rachet évoque de chez vous, l'achem, les o'alechem. Le mot c'est chalal rav. Chalal c'est, on a dit, quand Dieu nous a donné la Torah, il a dit Chez vous l'achem, les o'alechem. Retournez à vos tentes. Il y a deux sens de retourner à vos tentes. On a dit Les poèmes, c'est écrit au pluriel. Il apprenait les deux Torahs, Torah Shebealpé, Torah Shebealpé, Torah Shebealpé. Après matin Torah, il faut retourner aux tentes. Ça veut dire, il faut retourner avec quelque chose. On voit que la paracha dit Ça veut dire ceux qui se sentent, il y a le mot Gares, ceux qui se sentent repoussés. Il y a, on voit, il y a 89 Pesukim pour l'unissime. Ça veut dire, on voit que la Torah, la Torah, elle s'est multipliée. Oui, on dit dans Eshet Haïl, Eshet Haïl en vérité, elle a été dit pour la Torah. Eshet Haïl n'a pas été dit pour la femme. Eshet Haïl, c'est pour la Torah. Et là-bas c'est écrit, Ça veut dire, Dieu il est content, puisque à Chavouot on a fait la Kétouba avec Dieu. On s'est mariés, la Khatouna, on a parlé plusieurs fois qu'on était dans un mariage. Alors quand est-ce Dieu il est content ? Quand il manque pas le Shalal à la maison, c'est quoi le Shalal ? Encore une fois, Et comme il a dit le roi David, Alors maintenant, Quelle est l'explication habituelle ? L'explication de Kohelet, Un tzadik qui tombe sept fois, Et il se relève. Tandis que les tzadik, Il dit les admour, celui qui explique comme ça, il se trompe. C'est complètement faux. C'est vrai que le sens littéral est dit comme ça. Cheva, il pose tzadik, vekam. Il tombe sept fois le tzadik, Et il se lève. Il a dit, c'est pas du tout ça. Quand est-ce, c'est un tzadik ? Un tzadik, il ne se lève que s'il passe par des coups. Il faut qu'il passe par les coups de son rave, De son travail, de sa femme. Le kam, c'est le tzadik. Quelqu'un qui grandit, Il ne grandit que quand il reçoit des coups. Il ne peut pas grandir quand tout marche sur des roulettes. Sa femme est gentille, ses enfants, sa tante, son travail. C'est impossible de monter. Cheva, il pose tzadik. Le tzadik, il ne se forme qu'en tombant. Il a dit, Rabbi Shlomo Zanmanourbach, Il a dit à un élève qui n'arrivait pas. Il n'arrivait pas, il a dit, Je n'arrive pas, j'ai l'épaule, je n'arrive pas, j'étudie, je n'arrive pas. Qu'est-ce que vous voulez ? Il lui a dit, moi, si on prend, Si on prend un villageois, Dans la vieille Ukraine là-bas, À part le verre en verre, Et le pain, il ne connaît rien. Et on l'amène chez un tailleur, Il voit un beau vêtement. Et il voit le tailleur, il coupe les morceaux. Je dis, mais il est malade. Un beau tissu. Un beau tissu comme ça, On le coupe, mais ce n'est pas possible. Mais il va attendre, il va attendre, il va attendre. Et après, il voit, Que les coupures, Elles ont été faites comme il faut. Et le tailleur, il est en train de ramasser. Chaque coupure, Il la met avec l'autre coupure Qui lui correspond. Et il sort un costume. Il dit comme ça. Il lui a dit au bachou. Tu étudies, après, on te déchire. Parce qu'en hébreu, il dit, Karaoti, il m'a déchiré. Comme ça, on dit, karaoti. On m'a déchiré. Tu essayes d'augmenter. Celui-là, il te déchire. Celle-là, il te déchire. Sache-le que Dieu, il est en train De te fabriquer un costume. Pas si honte. Non. Pourquoi ça m'arrive ? Pourquoi moi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Monsieur. Attends. Cheva, Ippol, Tzadik, Vekam. Un Tzadik, il ne se fabrique que quand il tombe. Il n'y a rien à faire. Gachamim, ils disent, Nassau, Bene, Gershom, Gamem. Même ceux qui se sentent repoussés, il faut les compter. Vous avez vu comment on écrit V, le V. Il commence par le haut. Un V, en français. Il commence, il commence, il commence, et quand il est au plus bas, c'est là où il remonte. C'est ça, la vie d'un juif. C'est ça, la vie d'un juif. Il monte, il descend, il monte. Le Baal Ataniel dit dans le Père Kavgimen que Dieu, il crée des gens qui montent le matin, ils tombent le soir. Et le lendemain, il monte, il fait une tfilam, il fait une tfilam, et l'après-midi, on le casse. Dieu, il l'a créé pour le servir de cette façon. De cette façon, comme ça dit la gémarade du Hagiga, un Adam Omed al-Divretora, quand est-ce, un homme, il apprécie la Torah, jusqu'à ce qu'il a trébuché. Des fois, tu crois que tu connais la halakha et tu as dit une bêtise, et ton copain, il te montre, tu t'es trompé. Ton cœur, il se saisit, c'est ce qu'il voulait dire. Maintenant que ton cœur, il se saisit, tu ne vas pas oublier la halakha, parce que tant que tu étais sur tes lauriers, tu croyais que tu avais raison. Le roi Salomon, il a dit, celui qui écoute un reproche, il a un nouveau cœur. Regardez le mois d'Eloul, tu peux passer le mois d'Eloul, tu l'étais libre, tu arrives au Shashana, mais si tout le mois d'Eloul, on vient, on te remue, comme on remue le prunier, vas-y, une racha qui te déchire de ce côté, une autre racha, tu arrives au Shashana. Même quand tu manges le couscous, chaque grain, il a la crainte de rochachana dans le couscous. Oui ? Le grand devinant, le Rabbi Haïm Ivologine, il a demandé au grand devinant, vous avez fait galoute, vous êtes partis en galoute, parce que les tzadikim, ils disent que quand on fait galoute, Dieu nous pardonne tous les péchés, tu n'es pas chez toi, tu ne sais pas ce qu'on va te donner à manger dans la maison où tu es, tu vas dormir par terre à sa voix, donner les restes de la soupe, au lieu de les donner aux chiens, des trucs comme ça. Il lui a dit le grand devinant, je suis parti dans la galoute, mais j'ai regretté. Il a dit le Rabbi Haïm Ivologine, si vous comprenez mes paroles, il a dit le Rabbi Haïm Ivologine, moi aussi je vais faire comme vous, je vais aller à la galoute, et je vais regretter. Pourquoi ? Parce qu'après le regret, vous êtes devenus le grand devinant, aïe 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 aïe. Moi aussi je vais aller, et je vais regretter. Il a dit, la Goumara elle a dit, quand les juifs tombent, ils tombent jusqu'au sable. Après quand ils montent, ils montent jusqu'aux étoiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ça la vie d'un juif. Tu veux augmenter, il faut passer par le sable. D'où l'expression en français, il a mordu, il a mordu, la poussière. Ah, ça vient de chez nous, parce qu'après que tu mords la poussière, tu montes. Obligatoire, tu montes. D'accord ? Mamache, il dit, il dit le séfer, même au moment où tu sens que tu es en train de descendre, c'est Dieu qui te dit, je te fais descendre pour monter. Donc même la descente, c'est une montée. Ah bah, comme c'est fort ! Même quand tu es en train de descendre, je suis là pour te faire monter. Parce que comme on l'a dit au don du Maharal de Prague, pour celui qui se rappelle de la dracha avant, la chavuot, pour monter, il faut que tu disparaisses de l'ancienne madriga. Il faut que tu disparaisses. C'est-à-dire, si tu ne te vexais pas avant, si avant tu te vexais quand on te disait, de toute façon, toi, après tu as surmonté ça, mais tu n'as pas encore surmonté, tu es un idiot. Alors, on te fait passer par un moment, quand on te dit tu es un idiot, ça ne te fait rien. Ah, ça ne s'est pas dit. Tu ne comprends pas, tu es un idiot. Il faut un peu plus. Eh, tu crois comprendre les drachos, tu crois. À chaque fois que tu dois t'élever, tu passes par un moment où on t'efface. Mais c'est pour que tu grandisses. C'est pour que tu conduisses. Qu'est-ce que c'est écrit dans Asiachir ? Amar Oyev, Erdov Asig, Ahalek, Ah, le shalal qu'on a reçu à Chavuot, le satan, il veut nous l'enlever. Eh oui, parce que à Pessah, qu'est-ce qu'on fait après Pessahar ? Bidavid. On prend les ustensiles, l'aggada, on l'amène. Ici, il faut sortir avec quelque chose. Il faut que tu ajoutes avec toi quelque chose. Il ne faut pas que Chavuot, comme il est venu, il est parti. C'est dommage. L'aggmara, elle dit, pourquoi les khachamim, enfin, le Sfatem et il dit, pourquoi on dit, pourquoi c'est écrit sept fois le tzadik qui tombe et il se lève ? L'aggmara dans Suka, elle dit, le satan, il a sept noms. Aïe, 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 sept noms, c'est-à-dire sept fois il va t'attaquer. Le satan, mais l'essentiel, Vekam. Vekam, tu vas te lever. Pourquoi ? Parce que tu viens dans le cours et tu écoutes et chaque fois qu'on te tape dans le cœur, ça c'est pour qu'après tu vas te lever. Mais si tu restes dans l'angoisse comme ça, ah, je ne suis pas bien, Adonis, arrête de dire que ce n'est pas bien, pire que toi, ils n'étaient pas bien. Ah, c'est celui qui fait l'aïmouna. Avec l'aïmouna, tu dois avoir la simha en toi. Le khacham, il a dit, aïe, 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 il a dit, pourquoi dans il n'y a pas écrit Nassau dans l'apparition. Il n'y a pas écrit Nassau, Nassau, Béné, Gershom, il n'y a pas écrit Nassau, Béné, Mérari. Vous savez ce que c'est ? Il explique, il dit dans les noms de l'aïmouna, de ces trois l'aïmouna, il y a l'histoire du peuple juif. Aïe, 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 il a dit, il a dit, c'est ce qui lève, c'est ce qui lève, le, qui vient du mot c'est l'époque où les juifs, ils étaient, tout le monde disait les juifs, le roi Salomon, la Torah, elle était, Béné, Gershon, là c'est écrit, Béné, Gershon, les mishpéhotam, les vétavotam, ce qu'ils ont eu, c'est grâce à leurs parents. Après, on a eu, on a eu, Béné, Gershon, oui, Béné, Gershon, ils ont eu, Livni Vesumi, qu'est-ce que c'est les enfants de Béné, Gershon, c'est qu'au moment où ils sont mis la Béné, ça vient du mot Blanchir, ils ont écouté les khachamés, mais quand on est arrivé à Béné, Gershon, on n'a pas écrit Nassau, Béné, Gershon, c'est les générations où on nous a poursuivis, où on a tué des juifs, ils se sont tués pour Dieu, juste parce qu'ils connaissaient le Shémah, on les a tués, il a dit le Khacham, c'est extraordinaire, c'est la chaire de poule, on ne peut pas dire que cela c'est grâce à leurs parents, parce qu'ils sont plus grands que leurs parents, les parents, ils sont morts sur leur lit, ils avaient une belle vie, mais ceux-là, on est venus, ils sont pourchassés, on est venus, on les a tués chez eux, en Allemagne, ceux-là, il n'y a pas écrit Nassau, pourquoi ? Parce que ce n'est pas les Béné, ils ont dépassé les Béné, ils ont dépassé oui, d'ici tu vois comment il est important de chez Dieu quand on vient te casser, quand on vient te casser, quand ça ne va pas au boulot, quand ça ne va pas comme tu veux et quand même tu tiens et tu montes, c'est là où Dieu il te veut, c'est là où Dieu il te veut, tu dois être content, tu dois être content de cette situation, mais oui, Mahli ou Mouchi, c'est quoi Mahli ? C'est quand les Béné, Béné Gersom, Mahli, c'est quand tu as les maladies, ah, j'ai du sel, il a du sel, ah, il a du sucre, Mouchi, c'est quand on leur enlève la Neshama, et quand même ils sont là, il est à la frère du matin, il est là au cou, il écoute, ceux-là, on ne peut pas dire Nassau parce qu'ils sont meilleurs que leur père, mais tu t'imagines ça ? Il a dit Arachav, c'est celui qui était avant le Hadmour de Louvavitch, il a dit une phrase fantastique, il a dit, dis-moi, Mouchi Rabbeinu, il parlait avec qui ? Avec Dieu, il a écrit, Mouchi, il n'a pas écrit au milieu, Abraham, Abraham, il y a le Pasek, Ishak, Ishak, Yaakov, Yaakov, Mouchi, il n'a pas, ça veut dire, depuis qu'il est né, moi, quand je te parle, il parle avec Dieu, ça veut dire, il fait l'appel, Allô Hachem, oui, 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 il parle avec Dieu, comme s'il parle avec son copain, c'est bon, il nous a fait descendre la Torah, c'est bon ou non ? C'est bon, sa face s'est éclairée, oui, c'est quoi cette blague ? Et Mouchi, il était très modeste, tu nous prends pour qui ? Tu nous prends pour qui ? Tu parles avec Dieu quand tu veux, tu rentres dans le O'el-Mu'aïd quand tu veux, tu fais ce que tu veux avec Dieu, tu ouvres la mer, il te donne tout dans ta main, je prends le roi d'Arabie Saoudite, il a 1200 milliards de dollars, et il vient, vous savez, moi je n'ai rien, je suis un pauvre, on le met tout de suite chez les psychiatres, alors c'est quoi ça ? Il a dit le rébi, aïe, 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 écoutez bien, aïe, 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 ça vaut le coup. Il a dit, Dieu, il a montré à Moshé Rabbeinu les générations futures. Moshé Rabbeinu, il a vu, il a vu David Benita en 2019, il a vu Jonathan Safat en 2019, et il a vu, il n'y a pas de prophétie, on n'a pas de prophète, on n'a pas de bétamigdash, oui, ni prophète, ni bétamigdash, on n'a pas de miracles tous les jours. Puisque, puisqu'il a dit à Nadmour, après on va parler de ça, on n'a pas de miracles. On a des miracles. On n'a pas de miracles. Ils sont cachés. Mais est-ce qu'il y a des miracles que je vois ? Non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on peut dire on n'a rien. Est-ce que quelqu'un peut nous dire que quand il étudie la Torah, il étudie la Torah, l'Ishma, dans cette génération ? On les compte. Quelqu'un peut nous enseigner le Zohar comme autant de Moshe ? Il a vu Moshe. Malgré tout ça, les Juifs, ils sont encore là. Ils tiennent leur livre. Ils viennent écouter et ils ouvrent la prière. Il a dit « Je suis petit devant eux. Je suis petit devant les Juifs de 2019. Ma génération, on a vu Dieu qui est descendu. Moi, j'ai expliqué à ma femme. C'est une misva, il dit le Ramban d'expliquer comment c'était le Mont-Sinai. Le Ramban dit c'est une misva de se rappeler du Mont-Sinai. Dieu est venu. Les tonnerres, les éclairs, la pluie, le vent, les malachimes, on voyait les malachimes, on voyait les malachimes. Les malachimes qui faisaient 500 mètres de haut, les malachimes avec du feu, on voyait tout ça. Et quand Dieu l'a dit à l'oreille, on a reculé 12 kilomètres en arrière. On a vu tout ça. C'est en créant nous. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu ? Qu'est-ce qu'on a vu ? Les prix augmentent, les allocations diminuent, le rabbin de la synagogue qui nous fait la terre et on est là. Alors, Moshé Rabbeinu l'a dit, par rapport à cette génération, je suis petit. C'est ça où Moshé ? Hein ? Eh bien, oui. Est-ce que vous-même, vous comprenez ? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Hanera Ben Dosa ? Arbiouda la Torah dans la richesse. Tu as une villa, hein ? Villa, avec une souka qui reçoit 50 personnes, des apéros, on veut tu, on voit là, et moi, je suis en train de me tuer, j'ai acheté le loulou à crédit, je n'ai pas encore payé le loyer de la maison. Le loulou à m'abba, ce n'est pas mon loulou à m'abba. Mon loulou à m'abba, il dépasse, il dit, il dépasse des kilomètres dans mon loulou à m'abba. Eh oui. Comme ça, il dit, le livre Brith Minouha, il dit, quand on dit dans l'agmara de Shabbat 112, si les premiers c'est des malachis, nous, on est comme des bnei adam. Et si les premiers c'est des bnei adam, nous, on est comme les hamorim et pas comme le hamoro comme le hamor de Bepin Has Ben Yaïr et de Béhanin à Mendoza. Il a dit ça, c'était avant. Au moment des Tanaïm, où ils avaient la Torah dans la main, ils pouvaient faire les miracles qu'on veut tu ou voilà. Mais de nos jours, de nos jours, le hamor qu'on est, il dépasse ce qu'ils étaient avant. Comment on est agressif ? Avant, David, un religieux, il ne voulait pas voir la télé, il n'a pas la télé. Il n'avait rien. Le poste, il écoutait les infos, au revoir. Maintenant, tu ne veux pas la télé ? Viens, je vais te mettre la tablette avec Internet. Viens, je vais te mettre le portable. Et tu es tenté, tenté. On est tenté de tous les côtés. Le bon Dieu, il voit comment ta femme, elle est en histoire avec toi. des femmes, elles sont en train d'attendre. Et toi, tu dis, la Torah, elle a dit non. La Torah, elle a dit non. Autour de Moshé Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il écrit dans la Goumara ? Que c'est un sourd de marcher derrière une femme dans le marché. Ils ont dit les khachamis. Mais ça, c'était au dos de la Goumara. Parce qu'une femme dans le marché, il n'y en avait pas. comme ça, ils disent les méfarchés. Comme ça, ils disent les réservés aujourd'hui, les femmes. C'est eux qui remplissent la rue avant toi. Il y a des halakhodes qui ont changé et quand même, on tient. Tu te sens petit, mais pas du tout. Pas du tout. Il a dit le netivot de Shalom, c'est le Admour Mislonim. Il était malade. Il a écrit à quelqu'un qui est malade. Il était très malade. Il a failli mourir. Il a dit le fait que je savais qu'avec le malade, il a la shekhina sur lui. Je disais Dieu, il est là, alors il écoute mes prières. J'ai été mitrazec et il prie et il prie et il prie pour que Dieu écoute ses prières. Et comme ça, je me suis en sortie. Comme ça, il lui a dit. Il a dit le moral de Prague. Les maladies de l'âme, hein, les maladies de l'âme, ils sont plus grands que les maladies, les maladies du cerveau. Ils sont plus que les maladies du corps. On l'a dit à Pessah, si vous vous rappelez. Il y a des gens, ils sont en bonne santé. Ils sont dans des hôpitaux. C'est ce qu'ils ont fait le Vietnam. Le corps, il est là, il mange la digestion, pas besoin. Il peut boire un litre de whisky, mais la tête, la tête. Il a dit le Admour Mislonim, il y avait un monsieur, il marchait dans la forêt. Et il voyait deux pas avec lui. Alors, il a écouté une voix qui lui disait n'aie pas peur, moi je suis Dieu, je marche à côté de toi. C'est bien. Il est arrivé, ils voient un lion. Qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient un pas. Ils disent à Dieu où tu es? Il lui a dit tu n'as pas compris? Ce que tu vois, c'est mes pas. Toi, je t'ai mis sur mon dos. Aïe, 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 Abel Adam, il a dit avant de mourir, regarde, vous m'enterrez à Radin à côté d'un pauvre. Il a dit pourquoi? C'est écrit dans le Télim qui a un mot de l'éminéviot, Dieu, il est à côté du pauvre, à côté de celui qui sauve, qui ne finit pas les fins du mois, que sa mère et ses enfants, sa femme, elle est là. C'est avec toi qu'il est Dieu. Il n'est pas avec celui que le 25 qui fait le chèque, le loyer, l'écristé, l'écristé, qui amode les mines et viols. Eh oui, il a dit, on dit, ici, dans le Nessim, l'éminémenaché, l'éminémenaché, voilà, on a écrit 12 fois, l'éminé, l'éminémenaché. Qui c'est, qui c'est menaché ? Si vous vous rappelez, qui c'est qui a dit le mot menaché ? Le premier, mon cher Abbé, non ? Qui n'a chanéélohim. J'ai oublié, il m'a fait oublier. Il a dit, il est venu menaché, celui qui croit qu'il est oublié. Vous savez quel est son nom ? Gamliel. Gamliel. Dieu, il est pour moi, celui qui croit qu'il est au fond d'un village et qui se tue pour la cache-route, pour la tefillah, mais c'est bourg pour éduquer ses enfants, celui-là menaché Gamliel. Et alors, s'il dit que lui, il a Dieu, ben, pédatsoul. Dieu, il le sortira du problème. Dieu, il le sortira du problème. Où est-il là ? Regardez, la Gemara, elle raconte une histoire que Rabbi Lazar, il a vu par ratosé Rabbi Lazar. La vache de Rabbi Lazar, écoutez bien, elle sortait avec des rubans. C'est autre ça ? Oui, c'est autre ça. Hein ? Alors la Gemara, elle a dit « Comment tu dis c'est parato ? » « Comment tu dis parato ? » Il a dit « Parato ? » Il a dit « Hakamim, ils ont dit on n'est pas d'accord avec ce qu'il fait. » Le Rochal, mais il dit « Nishharu shinav mita'aniyot. » Ses dents, ses dents, ils ont noirci tellement il a fait les jeunes. Écoutez bien, il a dit « Ushharu shinav » « Ushharu shinav mita'aniyot. » Parce qu'il n'a pas fait la reproche. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez combien Rabbi Lehazar a donné deux maasers au Kohanim ? 12 000 veaux par an. Tu écoutes ? 12 000 veaux. Qu'est-ce qui est resté de ces 12 000 veaux, de sa richesse ? Rien. Il est resté quoi ? La para qui l'a dit. La para qui n'était même pas à lui. Que l'agmara nous dit « Il a fait tchouba sur ça. » « Là où tu fais tchouba, c'est là où ça reste ! » Espèce de coco. Parato. Il a dit « Rabbi Haïm Vital. » Il a demandé. Rabbi Haïm Vital. Il a demandé à Arizal. Si Rabbi Lehazar il a jeûné, je crois que ses dents ils sont devenus noirs. Juste parce qu'il n'a pas fait le reproche. Alors nous, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, nous devons... Combien de ta'aniyot ? Il lui a dit « Ça, c'était au temps du Tanaïm. » Il lui a dit « Aujourd'hui ? » Il lui a dit « Écoutez bien. Un soupir d'un juif, c'est comme s'il a fait des dizaines de ta'aniyot. » Un soupir. Ah ! Ah ! Comme c'est difficile. Aï ! Ce Aï, c'est Dieu dans cette génération à nous. Il vaut les ta'aniyot qu'il a fait Bilhazar. Et Dans le livre Ismaël Israël, il a dit « Un crèche, vous savez ce que c'est en édite ? C'est un crèche. Quand un juif il soupire, il a mal. Il n'a pas besoin de ta'aniyot. » Il a dit « Le Khidou Shéarim, celui qui pense qu'il est repoussé, c'est là où il est reçu par Dieu. Parce que Dieu n'a pas ceux qui sont gonflés. et moi, et moi, et moi. » Quoi et toi ? Quoi et toi ? Hein ? Rabbi Shlomo Kasbiler, c'est lui qui a dit « Il ne reste rien de la richesse. » Et il a dit un Khidou Shéarim je crois que je vais le dire demain au mariage. Je vais faire un mariage demain, je vais dire ça. Il a dit un Khidou Shéarim pendant 7 jours, Moshé Rabbeinu, il montait le Mishkan et il le démontait. Il montait, il démontait. Oui ? Et après, le 8ème jour, il la laisse. Il demande. Pourquoi tu demandes et tu remontes ? Qu'est-ce que tu veux nous dire ? C'est quoi ça ? C'est un Lego pour nous dire qu'il peut se monter et tout ça. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux nous dire ? Même un couple, le couple, il ressemble au Mishkan. Le couple, il ressemble vers Asulim Mishkan. Versaqadim Betoqam. Parce que dans le Mishkan, il y a plusieurs fois le mot 15. Il y avait 15 produits pour fabriquer le Mishkan. Je te rappelle. 15 produits selon Rashi. Kesef, Zahaf. Oui ? 15 produits chez Yudki. Il y avait 15 marches pour aller, pour accéder au temple. Oui ? Il y avait Asulim. Donc, il y a une comparaison entre le Mishkan et le couple. Déverrouillez votre téléphone pour continuer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Un couple, un couple, Mishkan Abbéno, c'est quoi l'âge de l'homme ? 70 ans. Yac, tu te maries à 20 ans. 70 ans de mariage, ça fait 90 ans. Pendant 90 ans. Il ne faut pas avoir peur. Si tu en couples des fois, on le, on le démonte. On va le remonter. on va le démonter, on va le remonter. On va démonter, on va remonter. 70 ans. 7 fois. Comme Mishkan Abbéno. L'essentiel, quand tu es arrivé chez Dieu, après 50 ans de mariage, après 70 ans de mariage, le bon Dieu va voir combien des fois tu as accepté ces flics. On y dit, les flics, les petites pincettes de ta femme, les petits coups. Comment tu as résisté ? C'est là-bas où tu vas profiter. C'est là-bas où tu vas profiter. Chaque fois, le bon Dieu nous fait, à la synagogue, on voit des gens, il est niftar, il est niftar. Pourquoi on doit ça ? Pourquoi on doit... Il m'a dit, j'étais content, aujourd'hui, je vais kiffer, je vais aller au resto avec ma femme, je vais prendre une bourra, une bière, je vais prendre un steak. Et on nous dit, celui-là, il est mort, il est parti. Pourquoi ? Pourquoi ? Et pourquoi tu te le mettes dans la tête ? Que, sauf d'avoir raconte les murs et taille au kémira. Tu montes et tu remontes et on te casse et on te remontes et on te casse et on te reforme et tu es là et tu tiens. Tu ne changes pas, tu n'es pas neuf du tout. Tu rentres à la maison en disant à la maison. Ha chèm, ta famille, je suis fou. je suis fou. Ha chèm, Michel Hamim, donne-moi, je prends un verre. Ha chèm, mes enfants, ils sont d'entrée, ils sont purs. Ma femme, tu es pure, malgré que tu cries, mais tu es une femme pure. Tu es une femme pure. Et oui. La même chose, il dit Rabbi Haimé Vodogine. La Torah nous dit, d'abord tu vas à l'élève d'or. D'abord, c'est la Torah. Élève d'or, mille générations. Et qu'est-ce qu'il dit? 974 générations, la Torah, avant que Dieu crée le monde, il crée des mondes, il est décusé. Il crée des mondes, il est décusé. Il a dit, Rabbi Haimé Vodogine, qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux de cette information? Qu'est-ce qu'elle m'arrange? Elle m'arrange cette information. Elle vient t'arrondir, il dit Rabbi Haimé Vodogine, elle vient t'annoncer une bonne situation. Tu dis à Dieu jusqu'à quand? J'ai essayé avec elle. J'ai essayé avec lui. J'arrive pas. Il lui dit, le bon Dieu, il te répond à moi. 974 ans, j'ai essayé, je crée, je tuée, je m'arrangeais. Tu es arrivé à 974 ? Pas encore. Alors, continue. Relève-toi. Tu vas tomber. Relève-toi. Relève-toi. Il a dit, le Ravet Haimé, un mot, Mazé. Ma, 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 on ne peut pas s'imaginer. Il a dit, Anche, c'est donc, c'était des gens mauvais. Oui. Il leur a dit, l'autre, ceux-là, ils sont venus chez moi, ils sont, Betzel Korati, à l'ombre de ma maison, l'autre, ta'asoulhamdavar, ne leur faites rien du tout. Parce qu'ils sont à l'ombre. Ça veut dire, même, il dit, à Betzel, même les gens du mal, sous-entendu, les gens du mal, Anche, ces dons, ils ont compris, que si tu es sous la protection de quelqu'un, il ne faut pas te toucher. Il a dit, Dieu, si tu es sous la protection de lui, comme ça, il dit, malgré que les forces du mal, ils sont là. Dieu, il a fait ce péché, il a fait ce péché. Tu es sous la protection de Dieu, il ne peut pas t'arriver quelque chose. Comme ça, il a dit, expliqué aussi, quand il était assis à Benoël Kadosh, il est passé un veau. Alors, le veau, il est venu se mettre sous la protection. Il lui a dit, Rabbi Oudah, tu es né, pourquoi on te tue ? Il a eu 13 ans de souffrance. Les hémorroïdes qu'il a eus, 13 ans, quand il est allé aux toilettes, jusqu'à 5 marguerites, on l'écoutait. Il y a qui disent que même les marins, ils écoutaient quand ils crient. Jusqu'à qu'il a eu pitié des belettes, il a dit, il a dit, pourquoi ? Mais finalement, le veau, il a été tué. Il n'y a pas des veaux qui se tuent, qu'on les tue. Alors, pourquoi on en veut Rabbi Oudah, il dit, à partir du mot, qu'il est venu se mettre sous ta gabardine, il est venu se mettre sous ta protection, tu aurais dû avoir pitié. Et Zé Yofi, Et Zé Yofi, les Novardokers, ceux qui sont de la Ischiva Novardok, ils ont un bitachon envers Dieu, du feu. Une fois, pendant la guerre, après la Tfila, un Novardoker qui étudiait le bitachon, laïmouna, il venait, sa femme lui préparait un petit peu de beurre avec du pain. Et une fois, le chat, il est venu, il a mangé le beurre. Alors il est venu, elle lui a dit, sa femme, excuse-moi, le chat, il est venu, il a mangé tant le beurre. Il a dit, le chat, il n'a pas mangé mon beurre. Elle a cru qu'il voulait se disputer avec elle. Et elle lui dit, mais le chat, je l'ai vu, je l'ai vu, je t'assure, j'ai vu, le chat, il a mangé ton beurre. Et lui, il répond, le chat, il va manger mon beurre. Le chat, il a mangé sans beurre. Mon beurre, personne ne le touche. Et Zé Moussa, et Zé Moussa, et Zé Moussa. Vous savez que le youd, le youd, dans un verbe, il dit le futur. Vous voyez, pourquoi tu ne dis pas parce qu'il va chanter aussi au moment du Mashiach. Alors, David, quelle est l'explication ? Il va avoir confiance. Oui. Rien que le fait d'avoir confiance en Dieu par la suite, tu es déjà barouk. aïe, 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 tu es déjà barouk. Barouk HaGever. Barouk HaGever. Tu es déjà barouk. Dans la paracha, on va lire, Zot Hanukat HaMizbeach Biyom Imashachotu. Donc, il y a écrit Biyom Imashach. Et après, c'est écrit, Zot Hanukat Achare Imashachotu. Pourquoi tu me dis deux fois Imashach, Imashach ? Ils ont dit, un, c'est avant Matan Torah et un, c'est après Matan Torah. Après Matan Torah, qu'il te reste quelque chose. Qu'il te reste quelque chose. C'est le petit-fils. Le petit-fils, il a demandé au Baalatani, à papa, pourquoi on ne fait pas, pourquoi on ne fait pas Zot Hanukat HaMizbeach. sept jours après Shavuot. Alors, on connaît la raison de l'Akmara, parce que celui qui n'a pas eu le temps d'amener les korban HaGiga, il a le temps. Il lui a dit, il lui a dit, chérie, tu sais, quand quelqu'un reçoit un bouc à dos, il l'entoure avec un tissu, velours, un deuxième tissu, un troisième tissu, sept tissus. Sept tissus, il faut, mamash, sept tissus. Il a dit, dans la parasha de Convalir, hein, Prosper, il a écrit dans la parasha, pourquoi on a mis la parasha de Sotan à côté de la parasha de Nazir ? Pour nous dire, tout celui qui vend un Sotan, tout kolaro et Sotabikilkula, tout celui qui vend un Sotan, écoutez bien, il doit arrêter de boire le vin. Ça veut dire que ça soit un talbid haqam, n'importe quelle relation. Alors, moi, jusqu'ici, je croyais, jusqu'ici, je croyais, le fait que tu as vu quelque chose, ça veut dire que ça te concerne. Comme ça, j'ai appris. On a dit ça dans le couple, l'année dernière. Le Zohar, il dit, si tu vois un juif qui fait Khilou le Shabbat, c'est que ton Khilou le Shabbat, il n'est pas bien. D'accord ? Il dit non. Quelle est la seule mitzvah dans la Torah, j'allais vous le dire tout à l'heure, où on voit Dieu ? La seule mitzvah dans la Torah, où on voit Dieu. C'est la Sota. Si elle buvait l'eau et elle montait, au Betamikdash, le ventre, il éclatait. Ah ! Il dit, le Rav Pérez, tu as vu Dieu, donc tu es monté de Madriga, tu es monté de Degrés, donc tu as un tzara plus grand. C'est écrit Celui qui est plus grand que son ami dans la Torah, son tzara, il est plus grand. Après le cours de Moussard, toujours il y a des épreuves. Ou avant, ou après. Pourquoi ? Tu grandis. Tu grandis. Alors, puisque tu as grandi, de suite, de suite, fais des barrières. La même chose. Après, après Shavuot, après Shavuot, hein, fais quelque chose. Ne, ne, ne. Ne laisse pas passer la fête comme ça. Regardez ce qu'il dit le maharal de Prague. Aïe, 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 David. Le maharal de Prague, il amène un midrash que lui-même, il ne connaît pas à l'origine. C'est extraordinaire. Le maharal de Prague. Mais lui, le ramène ? Alors, comment ? Il a dit, dans le livre Ayni Aakov. C'est un livre qui a été fait pour, il a ramassé tous les aggadots du chasse. Rabbi Shia'a Pinto. Et, il amène un midrash au début. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le midrash ? Écoutez bien. Ben Zoma, il dit, j'ai un passouk qui englobe la Torah. Il y a un passouk, toi, qui englobe la Torah. Il a dit, Shema Israël HaShem Il englobe toute la Torah. Ben Anas, il a dit, j'ai un autre passouk qui englobe la Torah. C'est quoi ? avant Rabbi Akibah. Tu suis ? Il est venu, Shema Ben Pazil, il a dit, moi, j'ai un passouk qui englobe la Torah. Plus que vous deux. C'est quoi ? Le premier corban, tu le feras le matin et le deuxième corban, tu le feras l'après-midi. Dis-moi, c'est quoi ça ? C'est quoi ce passouk qui est plus grand que les autres ? Du corban ? Du corban. Il est plus grand que Ve'aftal et Rakhakamuha et il est plus grand que Shema Israël. Il a dit le moral de Prague. Vous savez pourquoi il est plus grand ? Parce que c'est venu nous apprendre la kvi'a'ot. Quelqu'un qui est fixe dans quelque chose. Tu fixes ton jour pour la Torah. Tu fixes ta prière et ta corban Ve'aftal et Rakhakamuha Des fois, il n'y a pas ton copain à côté pour faire des mises-vot. Shema Israël, des fois, ce n'est pas le temps de la prière. Mais la kvi'a'ot, le matin, le soir, tu fais la kvi'a'ot tu viens au cours la kvi'a'ot. Ça, Dieu, il lève les mains, il a dit plus fort que moi. C'est le seul corban où il est écrit Re'yahniha Voilà, prenez quelque chose. Vous faites la... Vous faites... On a parlé l'autre fois de la kétorete. Maintenant, on parle du corban à Tamir. Il y avait d'autres corbanes au tchabbat. Il y avait des bœufs, il y avait des élims. Non. Re'yahniha quand c'est quotidien, pas de temps en temps quand ça te prend. Quotidien, jour et nuit. Il dit le Midrash, Amar Abi Pelloni, il n'a pas écrit le nom du monsieur. Amad Al-Aragla, il s'est mis du bout, il a dit Al-Akha Kebel Pazi, le troisième. Il dit le Mara Repra. Et pourquoi tu ne dis pas le nom ? Pourquoi tu ne dis pas le nom ? Pourquoi tu dis Pelloni ? Il a dit c'est tellement fort, même si c'était n'importe qui qui l'aurait dit, on l'aurait axé. Oui, quand il y a un kviot, les khachamim, ils disent que la parasha elle vient parce qu'il y a 176 la gamara de Babu Atra, la même chose, 176. Hein ? Le plus grand télim, pourquoi ? Parce qu'il y a un shéfa. Après le matin de Torah, il y a un shéfa. Il y a un shéfa qui arrive. Il dit avant lui, avant lui, il y a un rave qui dit on dit à quelqu'un pourquoi tu n'étudies pas ? Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit je n'ai pas de réchec, je n'ai pas envie. Il lui a dit ça c'est la ta'ana des goyim. Il lui a dit la ta'ana des goyim. Comment tu sais que c'est la ta'ana des goyim ? Il a dit quand Dieu il est venu dire aux goyim il ne faut pas vouler, il a dit on ne peut pas. C'est la ta'ana des goyim. Les juifs quand ils ont dit Dieu leur a dit vous voulez, il dit comme nous. Oui, oui, ils n'ont pas dit on ne peut pas. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que Dieu va aider. Dieu va t'aider. Oui. Tant que Dieu il sent que tu n'as pas acquis la middah de Hanaba, tant que Dieu il sent que tu n'as pas acquis la middah de Bittachon, tant que Dieu il sent que tu n'as pas acquis la Torah et la Torah et la Torah et la Torah il te met en épreuve jusqu'à qu'il sent qu'elle est en toi. Elle est en toi. Le Rahim Akadosh vous savez dans il a amené 42 Pirochim. Oui ? Et dans les 42 Pirochim il a dit celui qui arrive avec le Isseka Torah le Isseka Torah Mamash regardez quel est le plus grand degré ? Dieu il a dit si tu fais Tshuva toi et Ben David et moi on va se balader au Galadet vous savez ce que ça veut dire ? Il a dit lui malheureusement à cause du Kavod il a tué la personne mais celui qui laisse le Kavod à part il se fait honte pour la Torah combien est-ce qu'il a le Buzi ? Aïe 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 Rachid il dit dans la Parashah Ve'ish Asher iten la Kohen Ve'ish Asher iten la Kohen oui qu'est-ce que ça veut dire ? Kodashav il y a un mot comme ça je ne me rappelle pas et qu'est-ce qu'il dit Rachid ? celui qui donne au Kohen il aura beaucoup d'argent les gens ils expliquent quand j'ai je donne c'est pas ça Rachid il te dit quand tu donnes tu auras pas quand j'ai je donne quand tu donnes tu auras l'avenir il dit pourquoi le le nazir il est kadosh ici le nazir les ailes pourquoi ? parce que le Kohen il est kadosh par rapport aux autres Kohen son père alors on lui dit puisque tu n'as rien fait pour acquérir la Kéona si ton père il meurt tu vas au cimetière mais le nazir il n'est pas par rapport à son père c'est lui-même alors lui il devient comme Kohen Gadol il ne va pas au cimetière il dépasse le Kohen seulement le Messer Chochman il dit une chose fantasmagorique il dit le Messer Chochman pourquoi le nazir quand il arrête la naziroute il doit amener il y a plusieurs explications plein d'explications et lui il a donné une explication qu'est-ce qu'il fait le Kohen Gadol le Kohen Gadol quand il y a quelqu'un qui a tué son fer exprès on envoie le on envoie le Rotséah dans les villes de refuge jusqu'à la mort du Kohen Gadol pourquoi ? parce qu'il aurait dû prier qu'il n'y ait pas parce que les khachamidistes quand il fait le Kohen Gadol selon le Zohar quand il faisait la kétoret quand elle montait la fumée le mot kétoret c'est un mot aramé qui veut dire attaché il voyait tous les noms des enfants d'Israël il devait prier sur tout ce qu'il faut c'est ça le mot kétoret d'accord ? alors regarde ce qu'il dit le Messer Chochman toi le nazir tu es arrivé au degré du Kohen Gadol et tu peux rester comme ça en priant qu'il n'y ait pas d'assassinat et tu arrêtes tu dois amener le Kohen Gadol c'est fantastique c'est fantastique mamache puisqu'on voit il dit on voit que dans dans la ville où il habitait Rabbi Rabbi Yeshua Ben Levi à 12 kilomètres il y a un lion il a mangé un homme et bien pendant 3 jours il n'est pas venu et il en a vu Rabbi Yeshua Ben Levi pourquoi ? parce qu'un homme il doit prier sur sa famille il doit prier sur son entourage il doit prier pour tous ceux qu'il aime on voit la prière d'un sadique elle a une influence oui quand même ils ont dit pourquoi ça voit qu'il s'appelle Hatseret tu es parti plusieurs fois en Israël toi toi aussi qu'est-ce qui est écrit sur la pancarte de Stop Hatseret Hatsor Hatsor arrête la Torah s'appelle Hatseret ça ne t'énerve pas attends attends un petit peu attends un petit peu un petit peu encore un petit peu encore un petit peu et ça il reste quelque chose pourquoi ? vous allez voir c'est écrit à la fin de l'année 0 août quand il a fini le nazir il a mis des corbanotes oui et après le nazir il peut prendre le vin qu'est-ce qui ne va pas dans cette ronde ? 30 jours il a amené les corbanotes on lui a coupé après c'est écrit le nazir il pourra boire du vin qu'est-ce qui ne va pas ? alors Salfati quand on lui a coupé les cheveux il a amené les corbanotes il s'appelle nazir et comment la Torah elle dit après quand on lui a coupé les cheveux qu'il a amené les corbanotes après il est jeter un nazir mais il n'est plus là est-ce qu'il reste encore ? on lui dit reste reste un peu avec cette mâle garde cette mâle un petit peu on est après sa voie garde un peu tu retournes au boulot comme si rien n'était ajoute sur toi fais une michna par jour retiens-toi je finis je finis je finis je finis vous connaissez l'archevêque Potoski vous ne savez pas Potoski il était au temps du grand devin il y avait le pape de Lituanie il s'appelait Potoski son fils il s'est converti on voulait l'attraper oui en 5509 et lui il a étudié en cachette il s'est converti il s'est sauvé à Paris après 3-4 ans il a voulu voir son il a voulu voir son père pas son père son père Stengoy excuse-moi il a voulu voir ça veut dire son père spirituel le grand devin tout ça il est venu il était dans une auberge et un juif pas une auberge la synagogue et un juif il a dit des gros mots la gmarade en Shabbat elle dit un juif qui dit des gros mots il entraîne que des jeunes juifs meurent jeunes des gros mots ça entraîne que les juifs meurent jeunes il a dit oh ça va pas et l'autre par les nerfs il est parti il a dénoncé ils sont venus ils l'ont attrapé ils l'ont attrapé ils l'ont dit il fait tes chouva on devient catholique on devient catholique il a dit chas ve shalom chas ve shalom il est venu le grand devinant la veille où on en compte d'un mort il lui a dit tu veux je sais faire la Kabbalah je te sors tu vas à Paris il a dit non il faut que je montre à Dieu je n'aurai pas d'autre occasion pour montrer à Dieu que ma conversion elle est bien le grand devinant il a dit quand je vais mourir je vous monterai à côté de lui bon le jour le jour où il est le jour où on est venu le pondre il y avait un juif Rabbi Alexander Zizkinder il s'est déguisé en paysan il a mis sa vie en danger parce que le Garaf Potoski il a fait il a fait l'abraha il a fait l'abraha il n'y avait personne pour répondre amen et ce Rav là il est parti il s'est mis en danger il l'a regardé il lui a dit maintenant il a répondu amen et il a fait il en brûle il a dit le grand devinant il a dit depuis son Rav il connaît ce ma'asé jusqu'au grand devinant il a dit le grand devinant quand ils l'ont pendu après tout ce qu'ils l'ont brûlé un feu est sorti de et a brûlé tous les démons de toutes les villes où ils habitent les juifs il a dit s'il y avait Minyan qui répondait amen le Mashiach serait venu quelle force alors il est parti le voir en prison il lui a dit il s'est mis il l'a vu en train de pleurer il a dit pourquoi tu pleures il lui a dit j'ai pas fait de famille je veux mourir mais comment j'ai pas de famille j'ai pas de j'ai pas rien il lui a dit le grand devinant dans le père et que même dans l'aide de Ishaïa où c'est écrit Anirishon ve Aniyah Haran je suis le premier je suis le dernier comme ça Dieu il parle et qu'est-ce qu'il dit Rashi je suis le premier j'ai pas de père Rashi dit je suis le premier j'ai pas de père et je suis le dernier j'ai pas d'enfant qu'est-ce qu'il dit il dit le grand devinant qu'est-ce qu'il dit ce monsieur ce Rashi il est venu nous dire pour les gens comme toi Anirishon pour ceux qui n'ont pas de père Aniyah Haran pour ceux qui n'ont pas d'enfant comme toi c'est le bon Dieu qui te prend en charge c'est le bon Dieu qui te prend en charge aïe 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 il a dit il y a un monsieur il n'arrivait pas à faire tchouvan tu comprends Prospère David il faisait les misvot après il faisait Averat tout le monde lui a parlé ils l'ont envoyé chez Abishalom Kasbiler ils lui ont dit tu perds ton temps il a dit laissez-moi lui parler deux mots après prendre le nez il l'a attrapé il lui a dit tu veux que je te dise une chose tu veux que je te dise une chose Jonathan au type tu veux que je te dise une chose il lui dit quand tu luttes et tu ne réussis pas tu es devant Dieu tu es plus important que le plus grand des anges il lui a dit pourquoi ? parce que tu luttes l'ange il ne lutte même pas ni il monte ni il tombe et toi tu essayes au moins au moins tu essayes tu as pris du moussard tu vas rentrer tu vas te calmer tu vas manger tu vas étudier après A tu vas tomber le bon Dieu parce que tu as essayé tu es mieux qu'un ange qui ne fait rien ni il augmente ni il descend c'est la force de la Torah que Dieu nous a donné la joie de vivre avec la Emouna même si tu montes tu descends et tu redescends un jour tu vas remonter tu vas monter au tout cas là c'est la loi vraiment